nengs reborn waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yens Reborn en dessous de cette vidéo si tous abonnez cliquez là-dessus abonnez-vous à activer la cloche n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos et si vous voulez faire le don pour nous soutenir en dessous de cette vidéo si toutes les informations qu'il vous faut vous pouvez faire le don via paypal ou encore western union waouh m 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 il y a un danger qui guette les humains et il faut qu'on vous en parle, il faut qu'on vous réveille ces choses. Aujourd'hui, voici quelque chose dont l'on parle ici qui va vraiment vous étonner. Peut-être que ceux qui regardent la vidéo vivent la chose. Si vous vivez cette situation, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour vous aider. Alors, rentrons dans le but du sujet. De quoi s'agit-il? Si vous avez bien regardé dans le titre, vous savez réellement de quoi il s'agit. Ou peut-être vous avez une appréhension de la chose. Voici réellement de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui a été dans le titre? En clair, il est question de quoi? Marie et femme de nuit. Quoi? Marie et femme de nuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous-même physiquement, vous pouvez être marié ou pas. Mais la nuit, quand vous vous endormez, il y a une autre personne qui vient vous visiter. Puis, c'est de cette personne que nous allons tout simplement parler ici. La personne qui vient vous visiter, si vous êtes une femme, s'il y a un homme qui vient vous visiter la nuit, dans votre sommeil, cette personne-là, on l'appelle un mari de nuit. Si vous êtes un homme et vous êtes visité par une femme de nuit, cette femme, on l'appelle comment? La femme de nuit. Voici comment on l'appelle. Mais en réalité, là, ces gens que vous voyez, là, ce ne sont pas des humains, ce sont plutôt des démons. Des démons qui viennent vous visiter, qui prennent la forme des humains. Des humains, ils se revêtissent de la chair humaine pour venir vous persuader que ce sont des humains. Et ils ont même des rapports avec vous, des rapports sexuels. Et là, c'est grave. Là, c'est plus grave que grave. C'est là même qu'il y aura d'encher. Mais, fois de ce, faites attention. Faites attention. Attention, les femmes de nuit, ils existent. Les mariés de nuit aussi existent. Voici une fille. Elle a 15 ans. À 15 ans, déjà, ses cés sont bombées comme ça, comme si elle avait 25 ans. Quand tu la vois, tu as l'impression que c'est une femme mariée. Alors que tu lui demandes son âge, elle te dit que c'est moi, elle a 15 ans. Le problème ici, c'est que la fille, là, elle est mariée de nuit. Et elle entretient même des rapports avec cet homme. À cause de ce problème-là seulement, là. Elle, elle ne fait que vieillir physiquement ici. Vous voyez le danger ? Ah ! Et ça, ce n'est pas encore fini. Voici encore un autre problème. La femme, elle est mariée de nuit. Ça fait que quand, physiquement, elle essaie de rentrer en contact avec un humain pour évoluer ou encore se marier avec cette personne, former une belle famille, ce démon-là qui est dans sa fille qu'elle-même, elle l'ignore, là, ce démon-là vient toujours créer des problèmes dans le foyer ou encore dans le couple. De sorte que les deux puissent tout simplement se séparer ou encore se diviser. Tu vas voir que l'homme, lui aussi, il a des problèmes. Il a une femme de nuit. La fille, elle ne sait pas. La nuit, elle est là. Elle dort sur le lit. Le matin, elle se retrouve à terre. Elle ne comprend pas ce qui se passe. C'est parce que ton mari, là, il a une femme de nuit. Mais lui-même, peut-être, il ne sait pas. C'est dans ce cas-là, vous devez prier, mes frères et sœurs. Vous devez prier. Dieu va vous aider. Ça veut dire que quand vous rentrez en contact avec quelqu'un, quand vous décidez de vous unir avec quelqu'un, il faudrait que vous découvriez toutes ces choses avant d'aller jusqu'au mariage. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit ici ? Oui, on comprend, on comprend. Si vous comprenez, écrivez dans la partie commentaire. On comprend et on te suit toujours. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, voici un danger et voici un témoignage d'un ex-satanisme à la pluie qui va vous permettre de comprendre encore cette histoire. Un homme, comme vous et nous, il s'est rendu où ? À l'église. Et il allait prendre une femme. Les femmes qui sont à l'église, on l'appelle les sœurs. Elles s'habillent, elles sont toujours voilées. On dit qu'elles ne connaissent pas d'hommes. Voilà. Donc lui, c'est là-bas, il allait prendre une femme parce qu'il s'est dit que là-bas, il va trouver une femme qui est pure, peut-être un peu vieille. C'est telle femme. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'est d'avoir une bonne femme là-bas. Une femme qui craint Dieu. Oui, c'est ce que je recherchais. Est-ce que c'est mauvais ? C'est une bonne chose. C'est très bonne chose. Mais quel que soit l'endroit où tu vas aller, même si c'est à l'église. Même si c'est à l'église, il faut prendre soin et demander à Dieu d'abord quel est l'état d'âme de la personne qui se trouve devant toi. Sinon, tu risques mais de rencontrer une sorcière à l'église ou même une sirène. Mais frères et sœurs, danger, attention. Faut acheter ce que ce monsieur allait faire. Il allait prendre une femme là-bas. Et quand il allait prendre la femme là-bas, il a amené la femme à la maison. Ça n'a pas duré. Ils se sont mariés. Plus tard, ce satanisme qui nous a rendu ce témoignage, c'est tout, en ce moment, sur un support. Ce satanisme l'a dit que lui, il était allé voir le prêtre de ce temple-là. Parce que lui, il connaît bien le prêtre là. Eux, le prêtre l'aide même dans certaines pratiques occultes. C'est ce qu'il a dit, c'est son témoignage. Vous pouvez découvrir ce témoignage sur un support. Et quand ce prêtre-là l'a vu, ce prêtre-là lui a dit, qui est cet homme ? Il lui a dit, c'est mon ombre. Il dit, il faut il dit à ton ombre, si tu aimes vraiment ton ombre, et que tu veux vraiment le voir toujours en vie, il faut lui dire, il a laissé la femme qui l'a pris là. Sinon s'il ne fait pas attention là, il va mourir. Il dit, mais, il dit, cet homme, cet homme, cet homme va dire au prêtre-même, mais pourquoi pars-tu ici ? Il dit, ce que je suis senti de te dire là, je ne suis pas en train de te blaguer, c'est parce qu'on se connaît que je te révèle ces secrets-là. La femme qu'il allait prendre là, la femme qu'il allait mettre chez lui à la maison là, elle a déjà un mari, elle a déjà un mari. C'est ici, il est venu l'apprendre, tu sais de quoi tu te parles ? La plupart des femmes qui sont ici là, elles sont déjà mariées. Il dit, mais de quoi tu parles ? Elles sont censées être pures, elles sont censées être saintes, mais comment se fait-il que toi, tu me dises aujourd'hui que ces femmes sont mariées ? En vous et non. Vous-même, vous allez poser la même question. Vous voyez, vous. Et lui, il était tellement dépassé, qu'il voulait en savoir plus, il posait toutes autres questions au prêtre, pour que ce point est à lui plus l'éclairci. Dieu me remercie, il lui a posé toutes ces questions. Il lui a dit, qu'il faut dire à ton oncle, que la femme qu'il allait prendre là, elle est un mari. Son mari là, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un mari physique. Il vient la nuit. Voilà. La nuit, il y a quelqu'un qui dort là. Elle, elle se lève et elle va préparer pour lui. S'il veut vraiment l'avoir, si vous voulez avoir des prouves à la puissance, tiens ça. Il lui a donné, genre, un truc comme une portion, un truc et des instructions. Il lui a dit, il faut aller dire à ton oncle, qu'à minuit là, il n'a qu'à prendre cette poudre à placer devant la porte et lui-même là, qu'il sort de la maison à minuit et qu'il observe bien ce qui se passe dans sa maison après minuit. Et cet homme, lui, par curiosité, il est venu voir son nom puisqu'il a confiance à ce prêtre ici. Il connaît bien le pouvoir qu'à ce prêtre. Ce prêtre se sont dévancés d'un satanisme. Donc, il a cru à ce prêtre et il a approché son nom pour dire son nom. Ah, mon oncle, s'il te plaît, est-ce que je peux te voir ? Quand son oncle l'a vu, il était étonné parce que cet homme n'a pas l'habitude de venir chez les gens comme ça. Donc, il a dit, mais ah, franchement, viens, je suis donc content de te voir. Comment tu vas ? Il dit, je vais bien. Je vais vraiment très bien. Mais j'aimerais te poser une question. Dis-moi, la femme que tu as ici, où tu es allé la prendre ? C'est dans telle église, non ? Lui-même, il était étonné. Son nom était étonné de savoir que son, comment on sait ce que, son enfant ou son neveu, lui disent ces gens de choses. et il dit, mais comment tu sais toutes ces choses ? Il dit, mon oncle, la femme que tu as allé prendre là, elle a déjà un mari. Elle est déjà mariée. Ah, c'est un danger. Il faut la laisser. Il dit, ah, moi, j'ai marié ma femme, je l'aime, tu me dis de la laisser. Tu veux mettre une séparation, nous, bien ? Il dit, est-ce que j'ai l'habitude de te visiter ici, l'ami ? Est-ce que j'ai l'habitude de te visiter comme ça ? Il dit, c'est vrai, non. Est-ce que tu m'as dit à quelqu'un de la famille où tu l'as pris ? Tu l'as pris ? Il dit non. Il faut voir. La nuit, il faut faire ce que je vais te dire. À minuit, il faut te lever et faire comme ça. Faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Et son ombre, du coup, lui aussi, il dit, bon, de toute façon, il peut essayer de voir. Puisqu'il y a quand même des signes un peu bizarres qui se passent. Donc, il veut voir. Et, fais-y ce que son ombre va faire. Son ombre, va faire exactement ce qu'il a recommandé à son ombre. Et, il va se lever à minuit. Du genre, vers 23h, 50, 53. Ça dit, il ne faudrait pas que minuit passe. Minuit arrive. Et, il est sorti sans que sa femme le sache. Et, pendant qu'il est sorti, sa femme pensait que lui, il dormait toujours. Et, elle s'est levée et elle s'est mise à préparer. Et, il était à distance et il observait ce qui se passait. il dit, pourquoi est-ce que c'est ce qu'elle fait toujours ? Est-ce que, mais elle ne peut pas pour qu'il est au juste. Et puis, elle est mamite, elle est assise et tout ça. Et, voici que, il va voir sa femme qui va se lever et entrer dans la chambre. et, lui aussi, il va dire, il a dit à minuit passée, qu'est-ce qu'elle fait là-bas maintenant ? Et, il va aller dans la chambre là-bas pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et, vous allez voir ce qu'il va trouver. dès qu'il est arrivé dans la chambre là-bas, c'est qu'il a vu là. Sais-tu ce qu'il connaît ? Il a vu un homme géant dans la chambre là-bas avec sa femme. Il a eu pris peur pour le voter de courir en caleçon même pour fuir sa maison parce qu'il venait de voir quelqu'un qu'il ne devait pas voir. Et, c'est cette personne là-même qui est là, le mari de Nour à sa femme. Ça veut dire que, s'il restait plus d'un moment avec ses femmes, ce mari de Nour allait maintenant le visiter physiquement et il allait même passer à l'action peut-être même à l'une l'assassinée. Ces choses arrivent. Si vous êtes encore en vie, bénissez Dieu, levez la main vers le sédit. Oh mon Dieu, merci de ce que je suis en vie. Mais tant que tu me fais prendre conscience de ces choses, je veux que tu me délivres et tu vas vous aider. Si vous êtes dans une histoire de femme de Nour marie de Nour, mes frères et soeurs, commencez déjà à prier. Commencez déjà à prier. Ah, comment vous allez prier? Cette histoire de mari de Nour et de femme de Nour s'apparente un peu au problème de la masturbation. Tous ceux qui sont dans la masturbation ont aussi le même problème. Quand tu es dans la masturbation, il faut savoir que tu es également une femme de Nour. Ou bien, si une femme fait des choses dans la masturbation, elle également, elle aussi, elle doit se dire qu'elle a également le mari de Nour. Et pour pouvoir se libérer de ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se détacher de tous les liens qui vous lient à cette créature ou encore à l'objet qui vous lient à la chose, encore à ce mari ou à la femme de Nour. Si c'est la masturbation, il faut se débarrasser de cela. Maintenant, quand ce domaine va venir physiquement pour vous attaquer, c'est en ce moment-là que vous demeurez ferme dans la prière. Priez, invoquez le Seigneur Jésus-Christ. Dis, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens, mon secours. Au secours, Jésus. Dieu va vous aider. Jésus va vous aider. Il est là pour ça. Il attend ce moment-là. C'est pourquoi il a permis que vous regardez cette vidéo aujourd'hui pour vous dire c'est l'heure de rentrer chez vous et vous délivrer. Si vous avez un problème de mari de nuit, mes frères et soeurs, confessez-vous. Quand vous confessez comme ça, le pouvoir décidément là, ça diminue. Et confessez-vous de bon les vrais hommes de Dieu parce qu'ils sont ces hommes de Dieu aujourd'hui. Maintenant, si vous êtes dans la masturbation, tous ces jours, confessez-vous. C'est quand vous ouvrez la bouche que vous confessez devant un vrai homme de Dieu. que le péché la tombe. C'est comme la sorcellerie. Quelqu'un qui doit être délivré de la sorcellerie, il faut qu'il se confesse pour que le pouvoir occulte et pas il a su puisse tomber. Est-ce que vous comprenez? J'espère que nous avons été clairs. Sinon, un peu clairs. Si vous voulez une deuxième partie, réagissez dans la partie du commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Sinon, nous vous demandons 1000 j'aimes. Dès qu'on atteint les 1000 j'aimes, ça sera un signal pour nous dire qu'effectivement, vous avez été touché et vous voulez qu'on en parle dans une deuxième partie. merci. Sous-titrage ST' 501